Salut c'est Lucie, je te le dis tout de suite avant d'oublier, j'ai enfin une page Facebook, alors je lis. Donc voilà, si ça t'intéresse, rejoins-moi là-bas, je te mets évidemment le lien en barre d'infos. Aujourd'hui c'est un book haul et ça fait un bail parce que la dernière fois que je t'ai fait un book haul, c'était en septembre. Alors que j'avais pris l'habitude de t'en tourner un par mois. Ce qui veut dire que j'étais relativement sage, mais je t'avoue qu'en 4 mois quand même j'ai quelques trucs à te présenter. Donc on commence tout de suite. J'ai dû faire dernièrement pas mal de déplacements pour le travail et pas loin de là, d'un des endroits où je bossais. Il y avait ce magasin là où tout est à pas cher, comment ça s'appelle ? Nose, il ne faut pas rentrer dans cet établissement parce que tout est tellement peu cher que tu te mets à acheter n'importe quoi. Enfin tu, en tout cas je, j'espère que je ne suis pas toute seule. Et enfin bon bref, ne rentrez pas là-dedans, c'est presque maléfique. Et il y avait des livres. Bon, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris Les Chroniques de Wildwood, le tome 2 de Colleen Mello et illustré par Carson Ellis. C'est un tome 2, je sais, je n'ai pas le tome 1. Pour être honnête, je compte lire que le tome 2. Voilà, ça m'arrive, des fois en mode YOLO, comme ça je lis que le tome 2 sur des bouquins où je me dis que potentiellement ça peut le faire et que c'est pas un drame si on n'a pas lu le promis. Du coup, je sais juste que c'est un univers où c'est les animaux qui ont décidé de faire leur loi. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. J'ai payé ce livre 2,50€ et à moins que je trouve le tome 1 en vide grenier par exemple cet été. Enfin vraiment, je ne compte pas acheter le tome 1 à 17€, c'est-à-dire le prix d'origine. Je me contenterai de celui-ci. J'ai aussi trouvé Le silence de mélodie de Sharon M. Draper et je n'ai jamais entendu parler de ce livre avant. Je n'ai jamais vu cette couverture, même l'auteur ça ne me dit rien du tout du tout. Et honnêtement, je n'ai pas lu la quatrième. Donc, je ne peux rien te dire de ce livre et c'est vraiment la présentation la plus médiocre de l'histoire de la présentation d'un livre. Non, en vrai, ce qui m'a convaincue et c'est très très bizarre, tu vas voir, parce que derrière s'écrit Coup de cœur de John Green. Et là, j'ai dit, bon, il y a aussi écrit 1,99€, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, je vois le coup de cœur de John Green et je dis, ok, je prends. Certainement que ça serait plus logique si j'aimais bien John Green, mais ce n'est pas spécialement le cas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Love Letters to the Dead, c'est mon troisième achat. Noz, Abba Delera qui a écrit ça. Et ça, j'ai déjà vu cette couverture, déjà dans les librairies, j'ai déjà vu sur Booktube aussi. Et c'est une jeune fille, sa prof d'anglais lui demande, enfin, demande à la classe d'écrire une lettre à une personne décédée. Donc bon, on n'est pas là pour juger les moyens pédagogiques de cette prof, hein, voilà. Bon, bref, la fille en question, l'héroïne, je ne sais pas comment elle s'appelle, a décidé d'écrire sa lettre à Kurt Cobain. Et j'ai trouvé ça assez cool, comme choix, c'est rock'n'roll. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, ok, t'écris à Kurt, je vais lire, quoi. Bon, en vrai, j'ai commencé, j'ai lu 20 pages et j'ai arrêté. Alors, ça ne veut pas dire que je l'abandonne et tout ça, mais bon... On ne sait pas trop, je ne sais pas trop. Dernier achat au temple du Pachère, où tu achètes tout et n'importe quoi, c'est la poupée de porcelaine de Maxence Fermin. Et là, pareil, j'ai déjà vu ce visuel passer sur des chaînes. Et j'ai lu en diagonale la quatrième, j'ai vu des mots comme royaume des ombres, oui c'est ça, royaume des ombres, fête foraine, mystérieux fabricant de jouets, cauchemar, rêve éveillé, pays imaginaire. Donc franchement, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un lumière sympa. Et là, en l'enregistrant sur Livre à Vite, quelle est ma déception quand je vois que ça aussi c'est un tome 2 ? Et pour le coup, je n'ai pas envie de le lire comme ça à l'arrache. Donc, j'espère vraiment qu'il n'y ait pas besoin trop que ça se suive avec le premier. J'espère que c'est assez indépendant si tu sais, je veux bien que tu me dises, sinon j'achèterais le tome 1. Pour le coup, ça coûte 10,9 euros. On va voir, c'est possible que j'achète le tome 1. Là, j'avoue que j'étais un peu... un peu chafouine en voyant ça. De l'occasion encore et toujours, mais à la troquante cette fois-ci, pour 3,50 euros. Oui, monsieur, oui, madame, 3,50 euros. Je me suis acheté Les Outre-Passeurs, le tome 1 de Cindy Van Bilders. Wilders, tout court, pas Wilders, il n'y a pas le S. Je l'ai déjà lu, donc je t'en parlerai bientôt. Et je peux juste dire qu'en gros, c'est un jeune homme qui, après s'être fait attaquer de manière un peu surprenante et un peu chelou, dans son propre jardin, découvre en fait qu'il fait partie d'une lignée, d'une société secrète. Voilà, il découvre cette facette de sa vie dont il n'avait pas du tout connaissance auparavant. Et nous, dans ce tome 1 qui est assez introductif, on apprend comment depuis des siècles, enfin, comment des siècles auparavant, cette société secrète s'est mise en place, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe. Je me suis offert, alors là, forcément, il n'y a pas trop de surprises, L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. J'adore cet auteur, je compte tout lire de lui. Et 10-18 a sorti quelques-unes de ses nouvelles, je ne sais pas, dans cette collection assez particulière, avec des illustrations, qui sont vraiment à chaque fois très 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 réussies. Et j'ai déjà, donc, dans ce format-là, Sommeil de Murakami. Et il y en a un troisième qui est sorti, donc comme ça j'ai perdu le titre, que je compte bien me procurer aussi. C'est une nouvelle fantastique, comme le fait souvent Murakami. Et il maîtrise vraiment parfaitement cet exercice, donc je t'en reparle très très vite. Encore un cadeau de moi-même à moi-même, et oui, je suis très 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 généreuse avec la personne que je suis. C'est le tome 2 des Autos d'affaires de Marine Carteron. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps, cet hiver, cet automne peut-être. Et j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et j'étais très impatiente de retrouver ces deux personnages, qui sont un frère et une sœur, qui eux aussi découvrent qu'ils font partie d'une société secrète. Mais rien à voir avec les Outre-Passeurs, on n'est pas du tout dans un monde fantastique ici. Le tome 1 était bourré d'humour et d'action, j'avais beaucoup apprécié. Donc je me suis offert le tome 2, et je l'ai déjà lu. Donc là aussi, je vais bientôt t'en parler. Alors là, c'est un livre que j'ai gagné sur Instagram, genre un concours. Ce qui ne m'arrive jamais ! J'ai gagné Jardin d'hiver d'Olivier Paquet. C'est la maison d'édition, avec le petit marque-page qu'il y avait avec qui il ne veut pas tenir. C'est les éditions La Talente qui faisaient ce concours pour Noël sur Instagram. Il faut savoir qu'en fait, je ne participe presque jamais au concours. Parce qu'il y a un truc qui me gagne, sur Instagram notamment. Oui, c'est un peu l'instant coup de gueule qui sort de nulle part, désolée. Mais sur Instagram, les concours, il y a toujours des tonnes de concours. Et en fait, il faut à chaque fois, enfin très très souvent, reposter une photo pour participer au concours, sur ton compte. Donc en fait, ça fait que sur Instagram, déjà tu poses des photos qui ne sont pas à toi. Donc moi, j'aime pas trop ce système. Et en plus de ça, dans ton fil d'actualité, dans la liste des gens que tu suis, il y a 46 000 fois la même photo avec écrit le concours dessus. Donc en général, ce n'est pas une photo hyper intéressante. Alors je comprends que ça agrandisse la visibilité, que comme ça, plus de gens peuvent participer au concours. et que par la même occasion, tu as plus d'abonnés. Donc c'est super cool. Mais moi, c'est vraiment une pratique qui me dérange. Alors, si tu participes à ce genre de concours, même si tu organises ce genre de concours, ne t'offusque pas, ce n'est que mon avis. Voilà, donc bref. Là, il y avait un concours où ce n'était pas du tout les modalités de participation. Donc j'ai participé et là, j'ai gagné. Mais truc de fou ! Parce que je te dis, je ne gagne jamais. Mais, enfin, oui, en même temps, vu que je ne participe jamais, tout ça est d'une logique implacable. Je gagne ce livre qui se situe dans le contexte du réchauffement climatique. Et je crois que c'est différents groupes qui se font un petit peu une guerre parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Donc ça a l'air assez cool comme univers. Ça a l'air, le livre a l'air assez dense. Donc, bon, à voir, à voir à la lecture parce qu'honnêtement, je n'ai pas lu encore une seule page. Donc je dis ça vraiment en première impression. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition La Talente. Donc j'ai super hâte de les découvrir. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente où je vous demande vos conseils pour les BD, manga et comics. Je me suis acheté le premier tome de Blast, une BD de Manu Larsenet. Sous les conseils d'un de mes collègues. Donc je l'ai déjà présenté dans la vidéo. Je te mets un lien ici. Je ne vais pas recommencer. Et voilà, si tu veux en savoir plus sur la relation entre la BD et moi, c'est par ici que ça se passe. Et on passe au cadeau. J'ai reçu à Noël la boiteuse de Françoise Gras. C'est la fameuse collection électrogène, vous savez, avec les tranches très colorées comme ça de chez Gulfstream. Je trouve cette collection hyper attractive. J'adore toutes ces couleurs et j'avoue que sur moi, le marketing comme ça, ça fonctionne à bal. J'ai envie du coup de quasiment tous les lire. Voilà, je voulais juste dire que c'était une fille très très faible face au design et aux arguments visuels de vente. Même si j'adore dire le contraire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un accident lors d'une randonnée et qui se laisse comme ça, abandonner comme une vieille chaussette par son mec. Dans ce bouquin, on va déjà suivre sa reconstruction et ensuite, ça va se transformer en enquête policière. Je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je peux te présenter enfin un résumé convenable. C'est écrit thriller en bas. Je ne sais pas si vraiment moi j'aurais mis ce mot, mais certainement que Gulfstream savent mieux que moi. C'est une certitude. Toujours est-il qu'il est écrit thriller, mais bon, à prendre un peu avec des pincettes je trouve, parce que certes il y a une enquête, mais je ne sais pas, il n'y a pas une ambiance qui pour moi colle à ce mot. J'ai reçu pour mon anniversaire dans la boîte aux lettres, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais et c'est Justine de la chaîne, Justine Schell, qui m'a envoyé ça. Voilà, et je peux vous dire que ça m'a fait mais tellement, tellement, tellement chaud au cœur. Alors déjà ce bouquin, j'en avais entendu parler par Cassandra de la chaîne Croque les mots, qu'il a mis, qu'on a pas mal parlé, qu'il a mis je crois dans son top 2016. Et je me demande si c'est pas genre le premier, enfin dans les trois premières lectures de son année, mais peut-être que là je m'emballe, peut-être que c'est moi qui m'emballe un peu. Je sais pas, à vérifier, je te mettrai de toute façon les liens comme d'habitude en barre d'infos. Il n'y a pas de résumé derrière, il y a seulement des trois avis et il y a un des avis qui m'a particulièrement plu, c'est peut-on tomber amoureuse d'une histoire d'amour ? J'ai testé pour vous, la réponse est oui. Un jour où j'avais pas du tout, du tout le moral, et bah oui ça arrive, c'est comme ça, je suis pas tout le temps en train de sauter partout de joie et d'excitation. Mon chéri m'a offert Alice, de l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. Donc autant te dire que ce livre est une pépite, c'est magnifique, les illustrations sont magnifiques. Donc j'ai déjà lu le mois dernier le premier livre d'Alice, donc voilà, il m'a donc offert le deuxième et je suis vraiment tellement, tellement à chaque fois subjuguée par les illustrations de Benjamin Lacombe. Je pense qu'il peut sublimer vraiment n'importe quel ouvrage et à chaque fois en plus il fait des choix, je trouve, pertinents dans ce qu'il illustre et dans les choix de livres qu'il illustre. Et ça me plaît énormément, je suis vraiment très 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 contente d'avoir ça dans ma bibliothèque. C'est vraiment pour moi des petits bijoux que je compte bien garder toute ma vie. Et c'est pas tout dans la catégorie Benjamin Lacombe, j'ai également reçu pour mon anniversaire Notre Dame de Paris, écrit évidemment par Victor Hugo. Une fois, ben voilà, une fois de plus, le livre est magnifique, lourd mais magnifique. Notre Dame de Paris c'est un classique que j'ai très 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 envie de découvrir, bien que je vous avoue qu'il m'impressionne un petit peu. Donc pareil, je me dis, enfin je suis trop contente d'avoir ce livre, je me dis dans ce format là ça peut que me motiver, c'est vraiment un luxe de pouvoir lire cette oeuvre dans un visuel pareil. Donc ben je suis hyper heureuse et voilà, tout ça c'est absolument magnifique. Sur ma chaîne qui dit Book All, dit présentation d'une de ces chaînes que j'adore suivre, une chaîne Booktube que j'espère te faire découvrir. Et aujourd'hui comme je t'ai présenté ce livre, je te présente la chaîne de celle qui me l'a offerte. Et c'est pas parce qu'elle m'a offert un livre que je te présente sa chaîne, ça fonctionne pas comme ça. Je te présente sa chaîne parce qu'en fait c'est, en plus d'être une chaîne Booktube que j'adore suivre, quelqu'un qui est hyper présent dans ma vie, enfin qui est vraiment partie maintenant de mon quotidien, que j'aime très 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 fort et qui est devenue une amie. C'est Justine Schell et ben va la voir, enfin peut-être sûrement tu la connais déjà, mais c'est vraiment une chaîne, comment je peux te dire ? Non en fait c'est vraiment une personne qui a envie de partager. Mais vraiment, c'est-à-dire sans arrière-pensée, sans ambition, enfin c'est très simple et c'est très honnête comme démarche. Et quand je vais sur sa chaîne j'ai vraiment l'impression d'être invitée chez une copine et j'y suis bien. C'est vraiment pour moi l'essence de Booktube dans le sens où c'est vraiment du partage à l'état pur. Cette fille est extrêmement sympathique, elle est extrêmement drôle, elle est extrêmement franche, il n'y a pas de langue de bois une seconde sur sa chaîne. J'ai autant d'humilité, j'aime autant ses coups de cœur que ses coups de gueule, elle me fait, enfin j'aime sa personnalité, j'aime qui elle est. Et d'ailleurs quasiment toutes les chaînes que je découvre et que je te présente, c'est elle qui me fait découvrir. Elle a un don comme ça pour capter des chaînes Booktube qui commencent à apparaître, des nouvelles chaînes. Vraiment la plupart des chaînes que j'adore suivre et dont maintenant je suis devenue fan, c'est grâce à cette fille. Donc Ju, je t'embrasse parce que je pense que tu vas voir cette vidéo, donc je te fais vraiment mes mille baisers. Et encore merci. Et c'est sur cette déclaration d'amour pour Justine que je te laisse et que je termine la vidéo ici. Je t'embrasse très 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 fort et je te dis à bientôt.